Hello les sunshine, j'espère que vous allez bien, c'est Manon, coach Martif et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de la nutrition sur le thème de comment stopper les fringales Une fringale c'est quoi ? C'est une envie de manger, une envie de grignoter tous les jours, n'importe où, n'importe quand, incontrôlable Un truc où vous vous dites j'y pense tout le temps, ça m'obsède et puis quand j'ai faim du coup je mange n'importe quoi, je me rue sur des biscuits puis j'arrive pas à me contenter d'un, je me fais le paquet Why ? Alors déjà, première chose, on dédramatise Cool, il y a plein de gens qui sont touchés là-dessus par ce sujet et il suffit de vraiment rétablir un équilibre pour ne plus être sujet à ces fringales Alors déjà, il faut comprendre pourquoi, parce qu'il y a des raisons physiologiques et des raisons psychologiques Alors il faut savoir que trop de certains ingrédients, évidemment ça donne une prise de poids Logique, et après ça prend, ça prend du poids, vous vous rendez pas trop compte vous vous regardez pas trop dans le miroir, puis un jour vous allez vous regarder dans le miroir Vous dites, why ? Pourquoi je suis comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi mon corps il est plus comme il était il y a 10 ans ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs j'ai un petit conseil à vous donner C'est de temps en temps, vous regardez dans le miroir, tout simplement Vous regardez, vous dire comment je me sens, comment je me trouve Et puis voilà, c'est pas du narcissisme C'est vraiment juste regarder votre corps, comment vous vous sentez avec vous-même Et en prendre soin, c'est juste ça, c'est prendre soin de son temple sacré Alors surtout, dites-vous bien une chose, vous n'êtes pas coupable, on se détend Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il y a juste une prise de conscience qui génère Le fait de prendre davantage soin de vous et de vous sentir bien dans votre corps Parce que vous vous sentirez bien en vous, je le répète assez souvent C'est vous sentir bien avec le monde qui vous entoure et tout votre environnement Et puis croyez-moi, on peut en sortir D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet de la détox au sucre N'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo si vous ne l'avez pas vue Comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des raisons physiologiques et des raisons psychologiques D'ailleurs si ce sont des raisons psychologiques, sachez que vous pouvez faire différentes thérapies Que ce soit dans l'énergie ou dans l'hypnose, dans la médecine Il y a plein de choses à faire, surtout aller voir ce qui se passe Parce que par moments, on a juste besoin de se remplir Besoin de combler quelque chose, de combler un vide, un manque affectif Ou de se rassurer, tout dépend de notre histoire à chacun et chacune Mais vraiment, les émotions et l'alimentation, c'est vraiment dans le terme de se nourrir Et c'est complètement lié en fait Donc je vous invite à aller creuser cette sphère Parce qu'on pourra vous donner n'importe quel programme alimentaire N'importe quel conseil Si ça vient de plus profond On n'est pas juste sur de la forme, sur comment organiser les repas On est sur quelque chose de plus profond Avec vraiment un aspect mindset à faire aussi à côté Donc voilà, c'est vraiment les deux L'un ne va pas sans l'autre, on soigne le physiologique Mais on soigne aussi le psychologique Vous le savez très bien, comme le dit toujours Platon Ne cherchez pas à soigner le corps sans soigner l'âme Sans soigner les maux de l'âme Puisque les maux du corps sont les maux de l'âme et de l'esprit Un petit truc avant Est-ce que vous avez téléchargé mon e-book avec mes 10 conseils bien-être ? Je ne sais pas Si vous ne l'avez pas encore fait, il est gratuit Et vous pouvez le télécharger juste en dessous Je mets le lien dans la barre de description Alors, et comme j'ai vraiment super envie de vous aider, puisque c'est le but de cette vidéo Je vais vous donner mes petits conseils sur comment gérer tout ça Comment on stoppe les fringales, puisque c'est un excès de faim d'un coup Eh bien en ayant plus faim Déjà, ça va carrément vous aider Et top ce conseil, hein Ah j'adore, trop bien le conseil Manon Comment on stoppe les fringales en ayant plus faim Comment on fait quand on a le bidou qui se serre comme ça ? Souvent vous allez vous tourner vers des aliments littéralement bullshit Et 30 minutes après, boum, ça recommence, on a refain On fait un pic d'insuline, boum, ça redescend aussitôt Parce qu'on s'est tourné vers un ingrédient négatif Pas bon, pas des bonnes calories Pic, ça recommence, j'ai refain Hypoglycémie, enfin bref, c'est une catastrophe Donc pour éviter de ressentir ce pic de 10h par exemple Comment on fait ? Eh bien, on mange suffisamment sur le repas précédent Manger le matin, c'est une base Si vous avez vraiment ces soucis de fringales Si vous dites moi je mange pas le matin Mais du coup à 10h j'ai la dalle, à 11h j'ai la dalle, à 13h j'ai la dalle Ça va pas Manger le matin du coup, manger le matin Souvent ceux qui prennent pas de petit déj le soir Ils se pètent littéralement le bid C'est un test ça que vous pouvez faire Si le soir vous avez super faim C'est que dans la journée vous n'avez pas suffisamment mangé Et comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur le sommeil Si vous ne mangez, si vous mangez trop le soir Vous ne dormez pas bien, vous ne régénérez pas votre corps Et là c'est un cercle vicieux La journée vous avez super faim Vous manquez d'énergie, vous vous privez de manger le matin Vous mangez plein de petites choses qui ne sont pas des calories utiles Avec des bons nutriments pour votre corps Arrivé le soir vous avez super faim Vous explosez le compteur de calories Vous dormez mal Cercle vicieux Et moi je vais vous inviter à un cercle vertueux de bien-être D'ailleurs si vous voulez vraiment être guidé dans ce cercle vertueux de bien-être Je fais du coaching que ce soit anti-bois, distance Je peux vraiment vous guider, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message Et en plus vous avez déjà constaté Si vous mangez trop le soir, le matin en général vous n'avez pas faim Bah non, il vous faut 20h pour digérer votre truc Façon de parler Vous savez, comme vous le savez je fais du jeûne intermittent Pendant longtemps j'ai sauté le matin En me disant c'est ça qu'il faut faire Mais je sentais qu'il y a un truc qui ne me correspondait pas Et c'est pour ça qu'il faut écouter votre intuition D'accord ? Vous pouvez écouter des conseils Mais écoutez votre intuition Ce que votre corps vous dit Faites-vous des phases de test Si à un moment ça ne vous correspond plus Ne vous dites pas Ouais mais non mais j'ai lu ça Ou un tel il a dit ça S'il a dit ça c'est que c'est la science infuse Non mais personne n'a la science infuse en fait Personne n'est mieux placé que vous Pour savoir ce qui est bon pour vous Vous pouvez écouter des conseils Et c'est génial parce que de nos jours On a accès à des banques de conseils partout Mais ne vous oubliez pas en fait Parce que qui est le mieux placé c'est vous Donc servez-vous de l'expérience des autres Pour apprendre Pour vous enrichir ou tout ça Mais écoutez-vous vous Ok ? Bref Je sautais le petit déj pendant longtemps Je mangeais midi soir Même à des moments je faisais des jeûnes de 24h à répétition Au final je m'en suis retrouvée à A recontacter mes troubles alimentaires J'en ai parlé dans ma vidéo sur le jeûne d'ailleurs de ça Parce qu'en fait vous vous privez Le cerveau il enregistre encore ça Privation, excès, excès, privation Privation, excès, excès, privation Nanana c'est de la merde Pour pas faire ça Favoriser un équilibre C'est la base de toute façon Le poison c'est le trop La quantité, l'excès Donc favoriser l'équilibre Bon là je m'éparpille un peu désolée Mais voilà tout ça pour dire que finalement Je me suis mise à sauter le soir Ou à manger très léger en fin de journée Et du coup c'est beaucoup mieux pour moi Ce n'est que moi Mais c'est pour vous dire Ne vous forcez pas à manger le matin A pas manger le matin Moi à une période du coup Je mangeais pas le matin Et dans la journée j'avais super faim Et je mangeais trop le soir quoi Trop et après comme je vous ai dit Mauvais sommeil et tout C'est la boucle Donc par exemple Moi je sais que ça me faisait ça Le fait de pas manger le matin Derrière Fringale, fringale, fringale Et en fait j'avais faim toute la journée Au final vous mangez beaucoup plus Croyez moi Que si vous aviez mangé le matin Donc un petit déjeun change tout Je vous assure Il y a des petites recettes là Sur ma chaîne Youtube Ou après vous pouvez en trouver Sur plein d'autres chaînes Youtube Des petites recettes Soit les cookies pour à emporter Ou alors les pancakes Pancakes ça cale de ouf Que vous mangez des oeufs Ou vous n'en mangez pas J'ai différentes recettes Ça ça cale sur la journée Ou alors le chia porridge C'est super bon Et ça vous tient pendant des heures quoi Et là vous oubliez toute fringale Et vous oubliez Vous arrêtez de vous jeter Sur des aliments Qui vous correspondent pas quoi Donc voilà Faites l'expérience Plutôt que dire Moi j'ai pas faim le matin Mais du coup en fait En vérité vous arrêtez pas De grignoter toute la matinée Ou vous dites moi je mange pas le matin Et puis au boulot Vous rénoter des trucs Mangez plus tôt quoi Trouvez le petit diège qui est bon Avec du facteur sain et plaisir Parce que les deux vont de pair Et ça va vous rendre vraiment Plus productif dans votre journée Parce qu'il y a rien de tel Que de penser la journée A la bouffe tout le temps quoi Non mais no way Vous imaginez la perte d'énergie Si vous aviez pas ça à penser Bah c'est bon Il y a plein d'autres choses Le champ des possibles est immense Voilà Et puis une autre astuce coupe-fin Si c'est dans l'après-midi Que vous avez des fringales Tout le temps A savoir on a un pic d'insuline Naturel dans le corps Qui est autour de 17h Vous prenez une pomme par exemple Et des oléagineux Par exemple des amandes Ça va faire que L'index glycémique de la pomme Va baisser grâce à la prise Des amandes Petite science vite fait Pic d'insuline avec la pomme Ça redescend rapide Pic d'insuline pomme Avec oléagineux C'est beaucoup mieux Donc là on évite le retour De fringales derrière Ok Ça va vous tenir plus longtemps Dans la durée Ça va c'est des trucs chimiques Dans le body Ensuite pour éviter les fringales Quand on mange On prend des aliments Index glycémique bas Donc ça vous retrouvez Sur internet des listes Index glycémique bas Au moyen Favorisez le bas Et puis vous allez voir Que du coup Comme je vous parlais juste avant Ça va plutôt faire ça quoi Et le but c'est de maintenir Sa glycémie sur le day Et pas de faire tout 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 Ça ça fait la prise de poids Ensuite on évite de finir Sur une note sucrée Même les fruits Enfin je parle pas du matin Je parle du repas du midi Et du soir Évitez la note sucrée Prenez pas de dessert En fait La note sucrée Va vous créer un pic Justement d'insuline Et vous redonner faim Une heure à deux après Alors que le même repas Sans la note sucrée Vous êtes calé de ouf Pendant des heures Vous allez voir Dessert égal fringale Pas de dessert Better Vous faites un test simple C'est vraiment un signal Si le soir vous avez hyper faim C'est que vous n'avez pas assez mangé la journée Par contre l'inverse C'est un signe d'équilibre Vous mangez le soir Mais vous mangez léger Vous êtes à l'écoute de votre corps Équilibre Alors il y a aussi l'aspect des émotions Le soir après la journée Envie de combler quelque chose Bon ça c'est autre chose Vraiment au niveau des conseils On est sur une toute autre sphère Plutôt émotionnelle En tout cas n'hésitez pas à me partager Vos expériences en commentaire Je me ferai une joie De vous apporter mes conseils Ou d'écouter tout simplement Où vous en êtes Et de vous apporter Ce que vous avez besoin A ce moment là Ou juste le plaisir De lire un peu vos expériences Donc si un jour Vous avez une fringale de folie Regardez un petit peu ce qui se passe Prenez un tout petit peu de recul Et dites vous Ok pourquoi je ressens ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai Analysez un petit peu la situation Et voyez comment vous pouvez faire Pour que ça ne se produise plus Vous savez quand on rentre Dans le cadre des émotions C'est plutôt des pulsions Qu'on va ressentir Une faim naturelle Physiologique Va s'installer tranquillement Mais vous pouvez tenir Sans manger de suite Une faim par pulsion Par émotion C'est Vite faut que je mange Je suis obsédée Il n'y a plus que ça Qui existe Il faut que je mange maintenant N'importe quoi Tout ce que je trouve Là vous savez tout de suite Que c'est les émotions qui parlent Le corps il peut tenir un peu Tranquille Le corps incapable de jeûner Le corps incapable de s'auto Avec l'autophagie De s'auto régénérer De s'auto nourrir Donc une vraie faim Elle s'installe tranquille Vous pouvez tenir Une faim Pourquoi j'ai fait ça ? Une faim comme ça C'est pulsion Donc pour les pulsions On fait un travail sur soi Et de toute façon C'est super important De faire du travail sur soi Tous et toutes Sur cette planète Et si je vous dis tout ça C'est parce que je suis capable De comprendre par vécu Donc voilà Vraiment je vous accompagne Avec tout mon coeur Avec toute ma bienveillance Et tout ce que je vous apporte là C'est pour vous donner Un max de conseils Pour aller plus vite Dans vos processus Tout simplement De guérison Et de liberté Oui parce que Quand on se sent bien C'est la liberté Plein de bonnes zones Les sunshine Je vous dis à très vite Tous les jeudis Nouvelle vidéo Nouvelle vidéo Follow me And be happy Suis-moi sur Instagram aussi Manon Fitazur Coach Et puis si vous avez besoin De conseils I am here for you Sous-titrage Société Radio-Canada